Il y a quelque chose dans cette vie. Mesdames et Messieurs, bonjour, SMC, je suis votre projet. Librarles, c'est un privilège. Il y a eu des tonnes de traditions. La tourmache. La tourmache espagnole. Les taureaux qui sont là depuis qu'Arles est créé, donc c'est une raison de partir. Qu'est-ce que tu penses de la Fondation Louma ? À propos de la Fondation Louma, eh bien, je ne saurais pas m'exprimer là-dessus. Arles, toujours où le chantier de la Fondation Louma se poursuit, érigé sur une ancienne friche industrielle. L'endroit sera essentiellement dédié à la culture. Le bâtiment principal a été imaginé par Conguerri, un architecte social. Tous les tour-héros rêvent de venir faire le même atador très connu. C'est quelque chose d'explicable. C'est une sensation qu'on ne retrouve nulle part ailleurs, d'être auprès de l'animal. On va sentir sa respiration, sa puissance. Il y a toujours eu des moments où cette ville a eu des sursauts. Le changement, il est dans l'ADN d'Arles. C'est un corps d'obèse. Là, on voit qu'il y a plein de personnes qui sont assises de partout. Maintenant, ce n'est plus la même chose. Il y a 20 ans, les candidats étaient transmis en direct chez Canal Plus. Il y avait du monde bien habillé. Il y avait du monde de l'habitant. Il y avait le sang, il y avait l'athlète. Tout ça, c'est vraiment classe. Il y a quelque chose dans cette ville qui fait qu'elle a un destin toujours hors du commun et qu'elle attire des gens hors du commun. C'est là que démarre vraiment le nouveau destin d'Arles au 21ème siècle. Et évidemment, le travail et l'arrivée de la Fondation Luma, c'est quelque chose qui a vraiment fait décoller la ville. Moi, je pense que les choses doivent cohabiter. On aime et on respecte les chevaux en Camargue et les taureaux dans l'arène. ... ... ...